Bonjour à tout le monde, merci d'être présent ce matin. On va discuter aujourd'hui un petit peu de friction, c'est-à-dire un petit peu la manière dont le brand content se rencontre, on va dire les supports éditoriaux. Je m'appelle Emmanuel Parodi, je dirige les rédactions du groupe Mind et si on a eu l'idée de ce sujet de conférence, c'est aussi lié à mon parcours personnel où j'ai dirigé des rédactions et une fois des régies et que j'ai eu à gérer précisément le sujet du jour, à savoir comment on travaille. Et comment on travaille en particulier quand la question du brand content qui surgit au milieu du contenu éditorial n'est pas toujours, et c'est un euphémisme, bien perçu par les rédactions. Et qu'il y a donc une question qui se pose pour savoir comment on gère, que ce soit d'un point de vue organisationnel, que ce soit d'un point de vue de production, que ce soit d'un point de vue de diffusion, comment on gère un petit peu la relation entre le fait qu'on arrive avec un contenu qui a son positionnement et qui va se retrouver diffusé au sein d'un autre environnement qui a lui aussi son positionnement avec des gens qui sont en charge. Alors, on ne va pas discuter de l'aspect polémique. Moi, ce qui m'intéresse, puisque vous êtes tous des professionnels du marketing, c'est de savoir comment on le gère, comment on le gère bien, comment on gère quand ça se passe mal, et le type de questions et la manière, un petit peu les bonnes pratiques pour gérer tout ça. Mais je pense que c'est important qu'on traite ce sujet qui est là aussi pour dire qu'il y a des frictions autour du brand content. Et tout n'est pas toujours fluide. Et donc, il y a une question de technicité et de métier qui se pose pour vous. Je vais demander aux deux participantes que je remercie de se présenter. Deux minutes, comme j'ai dit, vous dites ce que vous faites et un petit peu le rapport avec le sujet du jour. Comment vous vous trouvez impliqué dans ce type de questions ? On va commencer par Agathe et ensuite Viviane. Merci beaucoup. Bonjour à tous et ravi d'être là. Je m'appelle Agathe Girose. J'ai créé un service de création de contenu éditorial qui s'appelle The Editorialist. On sert aujourd'hui 200 clients, PME, ETI, grands groupes, sur leurs problématiques de contenu éditorial. On a un angle B2B assez fort. Et donc, nous, on s'adresse vraiment aux audiences professionnelles des entreprises. C'est-à-dire clients et prospects, les talents actuels et futurs, les investisseurs et journalistes et qui opinion leaders. Donc, c'est vraiment ces quatre typologies d'audience que l'on va servir. Et on a du coup des logiques sectorielles assez fortes sur la finance, l'industrie, l'immobilier, les ESN, etc. Et donc, nous, notre métier, c'est vraiment d'aider les entreprises à créer les dispositifs d'information pertinents pour aller parler à ces audiences-là. Donc, c'est vraiment de sortir d'une logique, plutôt d'aller plus loin dans leur logique d'information avec les dispositifs cohérents. Et donc, nous, les enjeux qu'on adresse là-dessus, parce qu'on travaille à la fois avec des équipes. On a une rédaction d'une trentaine de personnes chez l'éditorialiste avec des expertises sectorielles. Et on s'appuie sur un réseau de 200 journalistes, un peu plus maintenant, et rédacteurs internationaux pour couvrir vraiment. Qu'Enterliquy nous envoie pour courir un salon sur l'hydrogène à Hambourg. Ce n'est pas forcément des gens en interne de chez nous qui le font. On s'appuie vraiment sur les bonnes expertises pour pouvoir courir ces sujets-là. Et donc, nous, notre sujet, c'est vraiment de pouvoir en même temps avoir une ligne éditoriale qui est juste par rapport aux attentes de l'audience. Et les accompagner aussi sur tous leurs sujets de crédibilité. Et ça, on en reparlera, parce que c'est un vrai enjeu de créer une confiance et une authenticité par rapport à ce type de dispositif. Bonjour. Donc, moi, je suis Viviane Rouvier. Je dirige l'agence intégrée au sein du groupe Prisma Média, donc au sein de la régie publicitaire. Une agence qui s'appelle PMS Créative, qui regroupe une quarantaine de personnes. Et donc, nous, notre métier au quotidien, c'est justement de proposer des stratégies de contenu, de brand content, opérations spéciales. Plusieurs mots, aujourd'hui, qualifient ce type de mécanique. Et donc, c'est de proposer à ces annonceurs de venir justement infiltrer, on va voir après quel mot on utilise, comment on le fait au quotidien, nos marques médias pour proposer leur contenu et mettre en avant leur message. Et donc, juste un petit rappel sur Prisma Média. Prisma Média, aujourd'hui, c'est un groupe historique de presse, mais maintenant un groupe full média, qui existe depuis plus de 40 ans maintenant, qui avait été créé par Axel Gantz. C'est une vingtaine de marques médias, assez populaires, dans le bon sens du terme. On verra pourquoi tout ça, c'est important. Après, pour voir quel type d'annonceurs on peut accueillir et comment on travaille au quotidien avec eux. Donc, des marques très grands publics qui vont de femmes actuelles. Voici Galin à Capital Management, National Geographic et plein d'autres, mais qu'on verra après. Des petites marques pure player aussi, enfin pas des petites d'ailleurs, des marques pure player, donc des marques 100% sociales, et donc des marques qui vivent aujourd'hui en print, en digital, en social, en audio, en vidéo. Et voilà, encore une fois, on verra après comment tout ça, du coup, peut nourrir aujourd'hui un territoire d'expression pour ces marques annonceurs. Et tout ce qu'on a comme enjeu derrière de travailler, j'allais dire, nous, PMS Créative, à la frontière des marques médias et des marques annonceurs, puisque c'est ça notre quotidien. Et effectivement, il y a un certain enjeu derrière tout ça, une certaine expertise. Et on fait ça depuis de nombreuses années, donc effectivement, on a quelques retours d'expérience qui vont nous permettre de partager avec vous quelles sont les bonnes pratiques quand on veut assurer une crédibilité, et plein d'autres choses aussi que de la crédibilité. On va se passer le micro, parce qu'il n'y en a qu'un. Au passage, puisque tu as présenté les médias, je suis directeur des rédactions de Frontline Media, qui édite en particulier Man Media, qui est une publication spécialisée sur le modèle économique de la presse et de la publicité en ligne. Voilà, juste pour finir la présentation. Vous hésitez, on discute. Le format de la séance aujourd'hui, c'est une discussion. Levez le doigt ou n'hésitez pas à interrompre si vous avez des questions. On n'a qu'un micro, mais je le passerai. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on discute un petit peu. J'ai séparé le cahier des charges, on va dire, côté annonceur et côté support. C'est les deux points de vue, finalement, qui se rencontrent. D'ailleurs, vous représentez un petit peu les deux facettes. Ce qui m'intéresse, c'est de confronter, quand on est côté support, le type de contraintes ou les règles du jeu, et côté cahier des charges annonceurs, comment on travaille avec ces contraintes. On va commencer un petit peu par ce que j'appelle le cahier des charges côté support et les bonnes pratiques et aussi les questions d'organisation. De manière très simple, pour la marque média, quels sont les risques, au départ, qu'on identifie ? Juste, formellement, vous êtes des professionnels, vous savez produire les contenus, mais quand on parle de diffusion et de rencontre encore une fois avec le support, je voudrais juste comprendre comment vous, vous identifiez les risques ou les difficultés et du coup vous agissez en conséquence. Est-ce que vous pouvez les formuler, Viviane ? Côté marque média, on est d'accord. Pas côté marque annonce. Même s'il peut y en avoir. Absolument. Côté marque média, déjà le mot risque, il est un peu compliqué, parce que nous, tout notre enjeu à la frontière de ces deux mondes, c'est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque, ou en tout cas qu'il y en ait le moins possible. Mais effectivement, la réalité, tu as raison Emmanuel, c'est que côté marque média, côté rédaction, accueillir un annonceur au sein de son contenu peut présenter un risque, donc charge à nous effectivement de border au maximum la manière dont on va travailler. Pourquoi ça peut représenter un risque pour eux, marque média ? Parce qu'en fait, eux, tout l'enjeu et tous les sens de leur métier, c'est de proposer du contenu et de proposer ce contenu dans un contrat de lecture. Ils ont un contrat de lecture avec leur audience, si on se parle de digital, avec leur public, avec... Voilà, et donc ce contrat de lecture, c'est un contrat qui existe depuis longtemps, on l'a dit tout à l'heure, c'est des marques médias qui, pour certains, existent depuis très longtemps, qui évoluent, mais qui, en réalité, est basé sur beaucoup de respect, beaucoup d'engagement, c'est le métier des journalistes, et c'est comme ça qu'ils travaillent au quotidien. Donc, c'est absolument ce qu'ils doivent préserver. D'ailleurs, moi, je le dis souvent, et du coup, je le redis ici, mais aujourd'hui, historiquement, quand on est un groupe de presse, une des sources de revenus, c'est la vente de magazines. Donc, en fait, nous, on a quand même un enjeu, je le dis souvent, à ce que notre contenu soit acheté, puisque c'est quand même ce qui nous fait vivre au quotidien, c'est ce qui nous fait vivre depuis 40 ans, et j'aime bien dire qu'on vivra encore pendant les 40 prochaines années, voire plus. Donc, ça veut dire que nous, la qualité de notre contenu, elle est absolument essentielle, et on doit la préserver. Mais ça ne veut pas dire qu'accueillir un annonceur veut dire qu'on va dégrader ce contenu, mais ça veut dire que des équipes de rédaction, elles ont, quoi qu'il arrive, cet enjeu de préserver ce contrat de lecture auprès de leur audience et de ne pas le dégrader. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on borde au maximum cette fameuse relation, ce nouveau mariage entre une marque média et une marque annonceur, pour que ce contrat de lecture soit, quoi qu'il arrive, respecté. Voilà. Je prends le micro, c'est essentiellement pour le... pour la vidéo. Comment tu l'exprimes, ce contrat de lecture ? Parce que toi, tu as une situation particulière, tu n'es pas une agence externe, c'est que tu te retrouves à la fois en interne à produire pour des clients, éventuellement à diffuser à l'extérieur de tes marques, mais aussi à l'intérieur. Donc, ça veut dire que le contrat de lecture, tu dois le respecter, est-ce que tu participes aussi à sa définition ? Et inversement, comment tu gères la rencontre des deux, concrètement ? Alors, non, concrètement, on ne participe pas, j'allais dire, à ce fameux contrat de lecture, c'est vraiment le périmètre des rédactions. En revanche, nous, on travaille au quotidien avec elles pour être, j'allais dire, leurs meilleurs ambassadeurs. En fait, encore une fois, nous, on est à la frontière des deux mondes, c'est-à-dire que nous, notre enjeu, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui une quarantaine de personnes, c'est de vivre au quotidien, au sein des marques médias, d'avoir finalement, j'allais dire, la même connaissance qu'en ont les journalistes, connaissance aussi des tendances qui vont arriver. Donc, nous, on se nourrit aussi beaucoup des groupes Kali que font les rédacteurs en chef auprès de leur public. Et nous, tout notre enjeu, c'est de se nourrir de cette matière de manière à pouvoir ensuite proposer le meilleur dispositif intégré à une marque annonceur qui, du coup, va venir s'inscrire dans ce fameux contrat de lecture. Donc, encore une fois, on n'a évidemment pas la casquette de journaliste, ce n'est pas notre métier, mais notre métier, c'est de vivre au quotidien dans ces marques médias pour ensuite pouvoir y intégrer le meilleur dispositif côté marque annonceur. Donc, on vit au côté des rédactions. Je vais poser la question avec Agathe, côté annonceur. Alors, toi, tu es plutôt en position externe, c'est-à-dire que tu vas produire du contenu pour les annonceurs. Tu n'es pas forcément en charge, tu m'as dit, toujours de l'aspect diffusion, mais comment tu intègres le fait quand même que dans la production de ton contenu, qu'est-ce que tu dis aux annonceurs par rapport au fait que le contenu est quand même destiné à aller dans des endroits qui ont leur propre positionnement éditorial, etc. Et comment tu gères ça côté un petit peu cahier des charges client-annonceur ? Nous, en tout cas, l'ambiguïté qu'on lève au début de la collaboration, c'est en effet, nous, notre métier, c'est de créer des dispositifs éditoriaux qui approprient les codes médias pour pouvoir toucher l'audience d'une manière en phase avec les habitudes de lecture des gens. Ce n'est pas parce que c'est des professionnels des ESN ou de la tech qu'ils ont envie de recevoir une newsletter PDF, comme on faisait dans les années 70, de manière un peu caricaturale. Donc nous, c'est vraiment créer les dispositifs médias qui sont vraiment dans les bons codes par rapport aux pratiques actuelles des médias digitaux sur des thématiques qui vont être pertinentes pour les audiences des entreprises. Et donc là-dessus, nous, la première question qu'on a souvent, c'est en gros, est-ce que je... En tant qu'entreprise, je ne sais pas si je suis... Si on reporte sur Erlitude, est-ce que je vais faire un média sur un peu l'énergie au global sans dire que je suis moi-même acteur de l'énergie et du coup être un peu dans une logique, en effet, de camouflage ou d'essayer de croiser différentes thématiques sans forcément annoncer la couleur de qui est derrière ce support ou pas. Et donc nous, on a une recos super claire là-dessus, c'est qu'il faut absolument que l'entreprise assume que c'est elle qui produit le contenu. Pourquoi ? Parce que sa crédibilité, elle vient du fait que c'est justement un acteur majeur du secteur. Parce que si j'écris un média sur l'aviation et que je ne sais pas que je suis Airbus, je peux être deux gars dans leur chambre qui ont des posters d'avion sur le mur. La crédibilité de l'entreprise qui est maîtrise du contenu, elle est essentielle. Donc ça, c'est déjà une super bonne raison de lever le côté on y va, on n'y va pas, on ne sait pas trop. Donc ça, c'est vraiment pour moi le truc clé. Et après, en effet, c'est vraiment l'enjeu du dispositif éditorial et de ce qui va être cohérent pour intéresser les audiences. Et donc ça, je pense qu'après, c'est vraiment une question de traitement éditorial et journalistique. Donc nous, on revendique une approche journalistique dans le sens où ce qu'on va proposer comme contenu, c'est toujours étayer. Il y a des chiffres. On n'est pas du tout dans une logique déclarative ou promotionnelle. Donc ça, c'est aussi un truc que je trouve super important, notamment en B2B, de pouvoir vraiment être clair sur le traitement éditorial qui est fait de ces sujets. Et c'est pour moi le dernier point aussi important, c'est que ça permet aussi de pouvoir, pour le coup, on-border ou travailler avec des journalistes et des plumes qualifiés parce que les angles sont très cadrés. Et dans ces dispositifs, on mobilise des gens de l'externe hyper pertinents. on a interviewé le président d'Harvard, des personnes de tous les secteurs, politiques, chercheurs, etc. Parce que justement, on va leur dire, on édite avec telle entreprise un média sur tel sujet et votre œil et votre vision est importante. Donc c'est vraiment d'avoir un dispositif éditorial cohérent pour pouvoir un peu lever cette ambiguïté. Et après, dernier point sur le côté journalistique, comment on le vérifie ? Et ça, pour le coup, c'est un point de friction aussi où on s'est tous posés autour de la table pour poser aussi nos règles éthiques. Donc on a exclu certains secteurs d'activité sur lesquels on n'a pas envie de travailler parce qu'on juge que l'information ne nous semble pas aujourd'hui la plus utile à partager. Et aussi, du coup, un traitement de la matière. Je vous donne un exemple. On est très présent sur les sujets RSE et il y a du coup des entreprises qui nous contactent pour faire des rapports RSE mais qui ont des degrés de maturité sur le sujet qui ne justifient pas toujours un rapport, en fait. Là, je donne un exemple d'une boîte qui vient nous voir en disant bah oui, non mais on réfléchit à la grosse boîte stratégie RSE et là, non mais si, diversité, inclusion, on a mis des sèches-cheveux dans les toilettes des femmes. Donc, c'est rigolo. Non mais ça peut faire sourire. Ce qui compte, c'est de se mettre en mouvement. Simplement, ça, ça ne va pas justifier un rapport RSE. Ça peut justifier une tribune du président qui va essayer de déterminer sa stratégie RSE ou de la poser ou de l'incarner en mode voilà où on va. Mais voilà, le support ne se justifie pas. Donc, nous, notre logique par rapport à ça, c'est de dire mais en fait, avant de lancer un contenu de ce type qui nous engage aussi d'un point de vue responsabilité, on a une série de checklists pour voir si vraiment c'est des contenus qui sont valables et sur lesquels on peut nous travailler après avec une démarche justement journalistique et étayée. Il faudra casser le plan que j'avais prévu mais je m'y attendais. Ce que je veux, on va revenir sur la question de la production. Je veux juste confier sur la question des dispositifs. Je vais être peut-être plus précis pour Viviane. C'est au sein du groupe, justement, côté support, toi, tu as les mêmes questions, j'imagine, de production qu'Agathe. Mais la question que je me pose, c'est comment au sein du groupe, c'est peut-être différent d'une marque à l'autre, je ne sais pas, tu vas me le dire, mais comment vous avez réfléchi en amont, est-ce que vous avez réfléchi en amont pour établir, je ne sais pas moi, des chartes, des contraintes pour expliquer ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible, sachant que ça peut être sur des questions de forme, ça peut être sur des questions de fond. Là, Agathe a évoqué des sujets où il peut y avoir des sujets qu'on s'interdit de faire, mais aussi des questions de forme. Et moi, ça m'intrigue de savoir comment, dans une organisation qui a choisi d'industrialiser, parce que je pense que si tu es là, tu as un service, c'est parce qu'on l'a industrialisé, comment tout ça est structuré en amont ? Il y a beaucoup de questions. Je vais faire comme Agathe. Non, du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Agathe, mais qui du coup va répondre à une partie de tes questions. C'est le côté émetteur, en fait, ce qui est du coup hyper important et ce qui est donc compliqué, en tout cas complexe dans notre métier à nous, c'est que du coup, quand c'est la marque média qui parle, l'émetteur, il est clairement affiché. Vous êtes sur le site de Femmes Actuelles, vous savez que vous lisez un contenu Femmes Actuelles. Encore plus, j'allais dire, dans un magazine, puisque vous l'avez acheté, vous êtes chez vous, vous ouvrez votre magazine, vous lisez Géo. Quand une marque annonceur fait de la publicité, l'émetteur, il est très clair. Vous êtes derrière votre télévision, peu importe, derrière un écran, vous voyez une publicité ou même vous lisez votre magazine ou vous voyez une page de pub, vous savez finalement qui parle. La complexité du brand content, c'est que du coup, on va passer à un enjeu de co-émetteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut des règles. Tu as raison, puisque du coup, c'est la marque média qui va parler avec une marque annonceur. Donc, il y a une vraie association. Donc, du coup, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut déterminer des règles et tu as raison de fond et de forme. Et tu as raison également de dire que quand on gère plus de 20 marques médias, puisque c'est ce qu'on fait de nous au quotidien chez PMS Créative, ça veut dire qu'il va falloir travailler ces fameuses règles, j'allais dire quasiment avec chacun des rédacteurs en chef. Si on devait du coup grossir un peu le trait, on va avoir plusieurs logiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir une logique B2B. Du coup, je vais juste un tout petit peu contextualiser chez Prisma Média. Mais nous, on a trois grands pôles, on va dire, côté marque média. Un pôle femme, avec Femmes Actuelles, Voici, Gala. Donc là, on est plutôt sur un secteur beauté, mode, sans caricaturer, mais quand même un peu. En tout cas, on est sur une cible plutôt féminine et plutôt dans une logique B2C, donc dans une logique produit. Plutôt. On a un pôle entertainment avec une de nos marques navires de guerre, j'allais dire, qui est télé-loisirs. Mais là, on est dans une logique de puissance. Donc finalement, on fait peu de brand content. On fait plutôt ce qu'on appelle de la publicité classique, qu'elle soit print ou digitale. Et ensuite, on a un pôle dit premium avec justement les marques nationales, géographiques, géo, capital, management, HBR, Harvard Business Review. Et donc là, on est dans une logique parce qu'on est dans une logique plus B2B. Et donc, je ne dirais pas que c'est plus facile, mais c'est quand même plus facile. En tout cas, ce n'est pas tout à fait les mêmes règles puisque du coup, on est dans une logique moins produit, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais du coup, ça veut dire qu'une fois qu'on a ce contexte-là, oui, on va travailler avec chacun des pôles pour déterminer encore une fois quelles vont être les règles du brand content et donc du coup, quelles vont être les règles encore une fois destinées aux audiences, c'est-à-dire destinées à faire en sorte que les audiences savent où elles sont. C'est tout l'enjeu d'un rédacteur et c'est tout l'enjeu d'un directeur marketing ou directeur de communication. C'est-à-dire qu'il a envie que son message lui soit attribué, donc il faut que l'émetteur soit clair. Donc évidemment, pour le rédacteur en chef, on voit bien qu'à partir du moment où la personne est dans son média, le message est clair. Pour l'annonceur, il y a un enjeu de visibilité. Il faut que le message soit co-émis par la marque annonceur et la marque média. Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a un enjeu de fond. Donc effectivement, il y a des discussions comme ça, nous aussi, avec des rédacteurs en chef où on se dit tel secteur oui, tel secteur non. Pour donner un exemple sans évidemment citer personne, mais il nous est arrivé de refuser, et notamment il y a quelques semaines, une opération spéciale puisque du coup, l'association qui avait très envie de venir communiquer dans l'un de nos magazines avait quelques sujets de société et quelques casseroles, on va dire, ou en tout cas, nous on a déterminé que c'était des casseroles. Mais voilà, sur lesquelles on n'était pas d'accord, des prises de position et notamment sur l'avortement par exemple, pour donner un exemple, sur lesquelles nous, on n'était pas alignés et donc on a décidé de ne pas travailler ensemble. Donc ça, du coup, c'est un peu fort, c'est sur le fond. Donc ça veut dire qu'il y a des rédacteurs en chef avec qui on se met d'accord effectivement. Et c'est lui qui donne le ton encore une fois, ce n'est pas nous. Nous, on est là pour proposer, présenter, on fait un premier filtre mais de toute façon, on aura toujours une discussion avec le rédacteur en chef. Et sur la forme, eh bien oui, on détermine des règles, encore une fois, qui vont permettre et à la marque annonceur d'exister et aux médias d'accueillir cette marque annonceur. Donc c'est des fameuses phrases dont on a l'habitude dans le monde content. C'est sponsorisé par, en partenariat avec et souvent, l'enjeu, il est sur présence ou non du logo annonceur. Ça, c'est des vraies discussions qu'on a avec les rédactions. Est-ce que quand on produit du contenu en brand content, on met le logo de l'annonceur ou est-ce qu'on ne le met pas ? Et donc là, typiquement, avec un de nos rédacteurs en chef, on a dû mettre un certain nombre de règles et en fonction de présence ou pas du logo, du coup, il y aura telle ou telle grille de lecture déterminée derrière et on produira tel ou tel type de message. Donc en fait, il y a plusieurs cas de figure mais on essaie de les border au maximum. Pourquoi ? Pour pouvoir aussi ensuite driver l'annonceur derrière en lui disant vous voulez mettre votre logo par exemple sur telle ou telle vidéo qu'on a choisi de faire ensemble. Du coup, voilà le niveau d'implication que vous allez avoir derrière avec la rédaction puisque du coup, en réalité, vous êtes fortement émetteur parce que vous mettez votre logo donc on va avoir une rédaction qui, quelque part, va se mettre un peu en retrait. Si on est sur de la co-construction, en fait, on a parlé de co-émetteur et on peut parler du coup derrière de co-construction, si vraiment on décide ensemble de fabriquer un contenu, de le fabriquer ensemble parce qu'il va servir et la marque média et la marque annonceur, finalement, la marque annonceur va être un peu plus en retrait, la marque média un peu plus en avant. Donc nous, on est toujours en fait dans cette espèce de baromètre qu'on va essayer de piloter au mieux avec des règles plus ou moins définies en amont mais qui restent en réalité souvent du cas par cas. C'est pour ça que du coup, notre métier est à la fois passionnant mais très complexe. C'est quand même souvent du cas par cas. Et après, je ne sais pas si je le dis là mais je le dirai peut-être après. Il y a une question financière derrière. Il faut en parler. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on est sur deux émetteurs donc co-émetteurs mais en réalité, on est sur un annonceur qui du coup paye son opération spéciale. On s'est dit qu'on était sans langue de bois ce matin. Donc il y a aussi un enjeu d'investissement publicitaire. C'est-à-dire que nous, tout notre métier c'est de faire en sorte que la marque annonceur est bien dans une stratégie de contenu et pas dans une stratégie publicitaire même si elle considère que cette stratégie de contenu est un investissement publicitaire. Voilà. Peut-être qu'on peut croiser le sujet. Oui, juste pour préciser, si je pense que ce sujet est important, moi par ailleurs, je suis les modèles économiques des médias et je vois passer en particulier tous les nouveaux projets de médias depuis 5-6 ans. Les nouveaux projets émergents, que ce soit de magazine, etc. Et juste pour donner un élément de tendance qui m'a frappé mais qui n'est pas forcément connu, il y a des tendances, il y a des cycles, il y a des modes. On est passé à la mode où il y a beaucoup de payants. J'ai eu des années où tous les nouveaux projets ne vivaient pas de la publicité, c'était que de l'abonnement. Depuis quelque temps, l'idée des médias gratuits avec la publicité revient. Ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment où je parle, c'est-à-dire depuis 2-3 ans, la totalité des nouveaux projets de médias, faits par des indépendants, par des journalistes, sortis de groupes qui relancent un nouveau média, etc., intègrent le modèle Brand Content dans le modèle économique alors que c'était quelque chose de soit marginal, soit additionnel, il y a encore, je dirais, une dizaine ou quinzaine d'années. C'est-à-dire que maintenant, ce dont on est en train de parler, et d'où l'importance que ça se passe bien, c'est que dans les modèles économiques, tous les journalistes ne le savent pas, c'est intégré systématiquement. Pourquoi ? Parce que dans un modèle de médias gratuits financés par la publicité, il n'est quasiment plus possible d'envisager, c'est aussi simple que ça, la rentabilité avec simplement un modèle d'affichage publicitaire, classique, bannière, on parle de médias en ligne. D'où la question, parfois, les journalistes ne savent pas ça, c'est qu'en réalité, c'est dans le modèle économique, maintenant, donc il faut apprendre à le gérer. Donc, si je résume ce que tu as dit, ce qui est frappant, parce qu'on ne le sait pas toujours, ça veut dire que, à la fois, tu vas charter les bonnes pratiques, fonds et formes, mais chaque fois que tu as un nouveau client, tu fais des réunions pour valider ou non que le projet passe, j'imagine, avant de le produire, c'est comme ça, c'est comme ça, ça passe. Tu peux nous donner un exemple quand tu parles aussi de coproduction ? En gros, de quoi tu parles, ça veut dire, on est dans la zone, je sens la zone grise qui est bien, je la sens bien, celle-là. Explique-nous, un exemple, qu'est-ce que ça donne quand tu parles de coproduction ? Pour l'instant, on imaginait un contenu qui vient de l'extérieur et la question, c'est comment on le diffuse et avec quelles contraintes ? Là, il y a de la coproduction et ensuite, tu passeras à Agathe qui échappe un peu à une partie de tes discussions mais j'aimerais bien savoir quand elle est produit le contenu, si elle intègre déjà les contraintes qu'elle n'a peut-être pas à gérer en direct mais en tout cas au niveau de la production. Viviane ? Alors nous, la petite particularité ou singularité de chaque Presma Média c'est qu'en fait, le contenu, il vient quand même souvent de l'intérieur. Alors pour le coup, pas produit par nos journalistes évidemment puisqu'il y a une déontologie qui fait que nos journalistes qui ont des cartes de presse ne produisent pas du contenu pour les marques annonceurs, ça c'est très clair du coup. Mais en réalité, on a des équipes un peu hybrides et notamment sur la partie vidéo puisque du coup, la particularité de Presma c'est d'avoir monté des équipes qui produisent et pour de l'éditorial notamment sur la partie vidéo. Aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes qui produisent de la vidéo dans nos propres studios puisqu'on a décidé de s'équiper aussi de nos propres studios de manière à rendre très autonome pour le coup les équipes éditoriales mais aussi les équipes publicitaires si on se dit les choses. Donc aujourd'hui, on a des équipes qui sont parfois à la frontière qui produisent avec les journalistes mais qui produisent aussi avec nous côté brand content. Donc ça veut dire que le contenu il ne vient pas toujours de l'externe mais on fait aussi évidemment appel et on a notamment au sein de PMS Créative un directeur éditorial qui du coup, lui-même, a un réseau de journalistes comme le décrivait Agathe. Donc là, on est plutôt dans une logique d'agence quelque part et on va s'appuyer évidemment sur des prestataires externes pour aller fabriquer le contenu. Donc notre contenu, il est souvent mixte entre interne et externe évidemment pas produit par des journalistes. Je le rappelle et j'ai donc perdu ta question à un cas de coproduction. Pardon. En fait, pardon. Moi, je remonterai même d'un cran. Ce n'est pas forcément que de la coproduction finale c'est-à-dire qu'on va produire ensemble mais c'est surtout un sujet qui va à la fois intéresser la marque média et sur lequel elle a envie de se positionner et de prendre la parole et un sujet qui va intéresser la marque annonceur. J'allais dire que c'est le monde idéal du brand content quand ça se passe comme ça puisque du coup, chacun a son propre intérêt et là, tu as raison de dire qu'il y a une logique derrière de budget c'est-à-dire que le rédacteur en chef va aussi avoir une opportunité d'aller adresser un certain nombre de sujets et de produire du contenu alors qu'il n'en avait peut-être pas les moyens ou en tout cas il n'avait peut-être pas priorisé dans sa grille de programmation et le fait de s'associer à un annonceur va lui permettre de le faire. Si je devais te donner un cas très concret on l'a fait il y a deux ans avec un groupe qui est donc Procter & Gamble sur la marque Ariel et le média qui était donc Femme Actuelle et Simone pour ceux qui ne connaissent pas c'est notre média 100% social 100% féminin 100% engagé je donne la baseline telle qu'elle est telle qu'elle est exprimée par la rédactrice en chef et donc on rencontre Ariel à ce moment-là lors d'un déjeuner donc vraiment côté régie publicitaire qui nous dit nous dans trois mois nous sommes en train de travailler avec Macan notre agence publicitaire sur notre futur Copi TV et notre Copi TV c'est de justement se saisir d'un enjeu qu'on a envie de mettre en avant suite à une grande étude qu'on a réalisée sur l'équilibre des tâches ménagères le partage des tâches ménagères au sein des foyers nous on est acteur de lessive c'est à dire on vend de la lessive on a un enjeu par rapport à ça puisqu'en fait un des chiffres clés était de se dire que 80% des femmes faisaient encore la lessive au sein des foyers hétérosexuels évidemment et donc du coup ils décident en fait de lancer toute une campagne mais donc publicitaire qui je vous la donne très rapidement mais montrer une petite fille qui observait sa maman à la faire et se dire tiens il y a peut-être un truc mais on se parle encore une fois d'une copie TV on le disait tout à l'heure publicité classique vous êtes dans votre canapé vous regardez cette copie TV Ariel partage des tâches ménagères bon why not mais donc du coup ils nous livrent ça lors d'un déjeuner on en parle nous à l'un de nos rédacteurs enfin notre rédacteur en chef chez Femme Actuelle qui dit mais c'est vrai il y a un énorme sujet d'équilibre du partage des tâches il y a globalement un sujet d'équilibre homme-femme dans la société quand même peut-être il y a quelque chose à faire ensemble et là j'essaie de faire vite parce que je vois que tu me regardes en français non c'est bon et là ce qui est intéressant c'est qu'on a fait plus que co-construire parce que ce qu'on s'est dit c'est qu'on s'est dit prenons une après-midi et réunissons direction marketing direction de la communication chez Ariel et nos rédacteurs en chef on a fait venir Julien Lamurie rédacteur en chef de Femme Actuelle Lomi Guillaume rédacteur en chef de Management qui est une cible plus masculine on va dire et on s'est tous mis autour de la table nous on a opéré en tant que PMS créative et on en a fait ressortir un certain nombre d'insights que la marque typiquement n'avait pas observé au travers de ses études plutôt orientées market on va dire produit et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait plein de sujets dans le sujet et plein de sujets qui intéressaient nos rédacteurs en chef et on a fini finalement par produire une grande opération spéciale sur un certain nombre de nos marques dont Femme Actuelle et Simone on a décidé de faire une grande journée justement sur cet équilibre homme-femme sur cet enjeu pardon d'équilibre entre les hommes et les femmes et d'adresser un certain nombre de sujets typiquement je vais finir là-dessus dont le lâcher prise des femmes puisqu'en fait on s'est rendu compte lors de cette grande journée de brainstorming que si les femmes continuaient de faire de la lessive c'est parce qu'elles ne lâchaient pas cette tâche ménagère et qu'il y avait un enjeu de lâcher prise aussi en fait dans cet équilibre du partage des tâches et donc on a décidé de faire une grande journée de débat donc on a monté dans nos studios qu'on a customisé façon laverie automatique clin d'oeil à Ariel tout en vert et blanc c'était le seul clin d'oeil à la marque Média le logo n'apparaissait nulle part et donc on a pris une animatrice qui est donc une animatrice femme actuelle qui est Faustine Bollard et elle a animé cette grande journée de débat qu'on avait thématisé sur justement lâcher prise des femmes éducation des enfants on a fait venir des historiens des sociologues des humoristes des lectrices de femmes actuelles et on a diffusé cette grande journée en live sur les réseaux sociaux notamment sur ceux de femmes actuelles et on avait contextualisé quelques jours avant avec Simone avec un micro-trottoir de manière à aller prendre la température dans la rue de ce que pensent les gens quand on leur dit est-ce que vous savez que 80% des femmes font encore la lessive dans leur foyer bon bah typiquement j'allais dire ça c'est le graal du brand content c'est que c'est un sujet qui intéresse les lectrices qui intéresse les rédactions sur lesquelles une marque annonceur a un enjeu puisque c'est un acteur du coup de cet enjeu là quand on se parle de la lessive justement et là on va venir créer ensemble un territoire de communication sur lequel chacun va pouvoir et s'exprimer de manière cohérente sensée et chacun va pouvoir j'allais dire c'est un peu le deal win-win c'est-à-dire chacun est gagnant dans ce qu'on va venir y faire donc là c'est même plus de la coproduction on voit bien que c'est de la co-construction je sais pas si j'ai répondu à ta question je réfléchissais à la bonne formulation parce que le terme coproduction peut être entendu de manière bizarre là l'annonceur en l'occurrence ne tient pas la plume il n'a pas j'imagine son mot à dire sur le résultat en revanche l'accord c'est de se dire finalement il y a un sujet qui intéresse les deux parties éventuellement ça donne les moyens de traiter un sujet qu'on n'aurait peut-être pas fait autrement ça c'est l'aspect financier aussi côté rédac mais c'est pas une coproduction au sens on produit on signe pas forcément etc c'est pas dans ce sens là Agathe ça te parle toi tu as à la fois la chance je dirais peut-être la souplesse de ne pas avoir à gérer en bout de chaîne comment ça se passe mais encore une fois d'un point de vue de production et de cahier des charges avec l'annonceur parce que tu te retrouves à faire du conseil est-ce que tu intègres ces questions là d'une manière ou d'une autre ou tu les anticipes oui je rejoins complètement c'est trouver le bon dispositif avec plein de choses qui entrent en c'est pas des frictions mais qui entrent en ligne de compte en tout cas donc c'est trouver sans que ce soit le plus petit dénominateur commun mais plutôt quelque chose qui est cohérent pour tout le monde en étant droit dans ses bottes sur en effet qui est l'émetteur et quelle est la ligne éditoriale globale qu'on se donne donc pour nous quand on commence un dispositif éditorial c'est toujours se dire quelle est la promesse éditoriale pour l'audience parce que pour le coup l'annonceur et c'est normal a plus tendance à se dire bon c'est quoi moi les messages que je veux faire passer je veux dire que voilà on est hyper fort dans la transformation digitale que ceci que cela et nous notre rôle c'est vraiment de se dire on comprend les messages on comprend les enjeux bien sûr qu'il y a derrière de positionnement de plus grande transparence sur des enjeux RSE de valoriser des métiers qui sont ceux de l'annonceur et en revanche nous on se met plutôt on se met un petit peu du coup plutôt dans cette logique là de penser aux audiences donc voilà c'est intéressant d'avoir les messages mais c'est aussi penser aux audiences et à la réception qui va en être faite et à ces audiences là qu'est-ce qui va les intéresser et donc c'est comme ça qu'on crée vraiment tous nos dispositifs éditoriaux voilà je vous donne un exemple sur un leader de l'ESN donc c'est des grosses entreprises qui accompagnent les transformations digitales des groupes à l'échelle européenne ou mondiale et eux c'était comment est-ce qu'on va un peu simplifier les offres pour montrer qu'on peut aussi accompagner les dirigeants sur toutes leurs problématiques digitales et donc on a créé avec eux un média dont la ligne éditoriale c'est de pouvoir justement traiter et informer sur les transformations digitales en cours sur différents secteurs donc c'est très différent de partir sur cette logique de ligne éditoriale média et d'essayer d'avoir des interviews ou pousser des offres voilà c'est des logiques vraiment différentes c'est aussi dans le B2B des dispositifs qui souvent demandent une complexité quand même importante et donc en effet les articles le long read s'y prête l'infographie s'y prête voilà il y a aussi une réflexion à avoir sur le traitement donc pareil systématiquement d'avoir deux niveaux de lecture sur du contenu long un contenu plus snack pour faire passer les messages aussi de manière performante et il y a aussi toujours une réflexion dispositif sur le multicanal se dire de s'adapter aussi aux usages des professionnels qui sont ceux de nous tous on a envie d'avoir accès à l'information parfois via notre mail parfois parce qu'on va se connecter à LinkedIn parfois sur Twitter et donc c'est aussi d'accompagner sur la création de dispositifs d'information qui sont performants à tous ses égards donc en s'inspirant vraiment des codes qui sont faits aujourd'hui dans l'univers des médias mais avec une transparence et une rigueur et puis quelque chose de pertinent quand on fait bien notre travail sur la ligne éditoriale qui est proposée à ces audiences là donc c'est un petit peu et c'est comme ça aussi qu'on travaille du coup avec des journalistes avec les rédacteurs parce que quand on fait encore une fois un média sur la transformation digitale on peut aller interroger des personnes vraiment intéressantes en dehors de l'écosystème qui vont aussi apporter leur vision et une vraie valeur ajoutée du coup à l'éditorial parce que pour le coup dans le B2B ça sert à rien de produire beaucoup il faut produire bien donc il vaut mieux investir dans quelques contenus qualitatifs que dans plein de contenus qui vont aller qui vont se perdre en tout cas et qui vont même pas être hérosisables entre guillemets dans la durée donc ça c'est un point super important pour ce type d'acteur et après c'est marrant parce que moi c'est vrai que sur le côté média quelque part ça me choque pas du tout l'idée d'avoir en fait c'est comme les pubs télé ça choque personne d'avoir un espace donc voilà avoir des espaces aussi prévus dans la presse si ça aide les modèles économiques encore une fois à partir du moment où l'émetteur où c'est clairement dit que c'est des contenus en partenariat ou sur une thématique enfin voilà je trouve que c'est des modèles hyper vertueux et hyper sains pour tout le monde le seul truc encore une fois pour moi c'est d'être droit dans ses bottes sur qui fait quoi on est où et avoir bien sûr des choses qui sont cohérentes d'un point de vue informatif mais ça tout le monde est assez aligné là dessus donc je pense que personne n'a envie de merde des choux ou des carottes je vais te redonner tout de suite la parole non c'est parce que ce que tu dis je l'entends de tout le monde typiquement dans les audiences professionnelles etc et à la fois le ressenti que tu es journaliste et que ça ne se passe pas comme ça en réalité on avait une discussion en préparant cette séance qui était de se dire est-ce qu'il n'y a pas c'est un élément de réponse est-ce qu'il n'y a pas une différence par exemple selon tu l'as évoqué tout à l'heure que l'on est en B2B ou en B2C et que dans un environnement B2B il est beaucoup plus évident que c'est une discussion d'expertise du côté de l'annonceur et pas de réclame et donc il y a un type de discussion et de dispositif de diffusion qui est très différent de quand on est en B2C ou peut-être l'industrialisation fait qu'on ne se préoccupe plus des détails et on est aussi on mise sur une forme de confusion donc je te redonne la parole pour savoir si cette distinction B2C B2B tu la ressens c'est moi qui fume ou est-ce que dans les faits on est dans des approches qui sont différentes et j'ai envie de poser ensuite la question très simple c'est quand même le ressenti côté lecteur côté je dirais ceux qui fabriquent le support et les journalistes le côté il n'y a pas de soucis on identifie les annonceurs dans les faits tout le monde a plutôt le sentiment qu'on essaie de camoufler moi mon sentiment c'est que c'est en B2C que le problème se pose beaucoup plus qu'en B2B mais comment vous vous voyez ça vous êtes côté production vous n'êtes pas toujours en charge de la manière dont on s'y diffusait tout au bout tout au bout tout au bout de la chaîne mais quand même comment on gère ce fait que pour peut-être beaucoup d'annonceurs ou ceux qui diffusent il y a un intérêt direct peut-être pour des raisons de performance à vouloir masquer précisément l'émetteur et on est dans des dispositifs de camouflage et donc qui sont mal perçus sur le camouflage du coup je donnais juste vraiment mon regard externe donc je valide enfin je n'ai pas d'oeil sur ce qui se passe en réalité dans les rédactions médias mais la preuve un peu de ce que tu disais sur le fait que les nouveaux médias se lancent avec cette composante en natif il faut trouver quelque chose qui roule là-dessus donc après comment c'est fait opérationnement dans les rédactions voilà moi je suis très externe donc je ne me prononce pas là-dessus mais voilà mais en tout cas le camouflage pour moi c'est le truc à ne pas faire évidemment mais pourquoi parce qu'en fait il y a une valeur à savoir qui est émetteur quand c'est des entreprises qui bossent dans ces secteurs en fait et savoir qu'en effet c'est Ariel sur la lessive en fait ils sont censés sauf si on pense que ces entreprises disent n'importe quoi et là c'est un sujet de confiance par rapport pour le coup à la marque et ça ça se construit aussi mais si on part du principe que c'est des gens qui essayent de faire leur métier le mieux possible ça a une valeur que ce soit eux qui s'expriment sur ces sujets en fait donc voilà pour moi c'est un petit peu ça la logique que je trouve qui justifie pour moi d'être encore une toi droit dans ses bottes de qui fait quoi j'ai du coup oublié la première partie de la question oui pardon distinction oui alors déjà en effet c'est pas les mêmes enjeux c'est pas les mêmes équipes c'est pas les mêmes budgets donc ça c'est important aussi donc dans le B2B les équipes voilà market com c'est des équipes qui sont plus restreintes aussi avec des bandes passantes sur les contenus plus limités entre guillemets donc une production type sur le B2B on va être sur ouais 4-5 articles ou voilà par mois du livre blanc tous les mois tous les deux mois donc on est aussi sur une volumétrie qui est différente et en effet ce qu'on valorise c'est l'expertise souvent et de la complexité donc ça voilà c'est sûr que ça demande enfin en tout cas c'est une population qui est plus sensible à l'enjeu de pédagogie qui doit être fait auprès des audiences donc ça facilite peut-être le côté en effet d'avoir des dispositifs qui permettent un peu cette profondeur voilà donc des articles experts du décryptage du use case client des podcasts aussi pour valoriser l'écosystème donc voilà c'est des formats qui doivent permettre un petit peu de valoriser tout ça avec quand même un enjeu d'élargir une audience cible voilà pour aller plus loin donc c'est de partir de son noyau existant de voilà ses clients ses prospects ou ses talents et d'aller faire des contenus qui vont résonner avec l'écosystème plus large de l'entreprise sur ces questions donc c'est pour ça que la question en effet de la pertinence des contenus par rapport à l'audience elle est complètement centrale et après nous sur le B2C les entreprises qu'on accompagne sur ces sujets ça va être beaucoup justement donc c'est marrant enfin ça rejoint un peu le thème de Medmerden tournée mais sur un peu valoriser le métier en fait de ces entreprises donc ça peut être du coup c'est peut-être plus des contenus plus sur l'institutionnel mais par exemple sur des grands groupes de luxe montrer que c'est pas il y a un travail sur les marques mais il y a aussi des travails sur l'immobilier sur les stratégies RSE sur en fait tout ce qui fait les composantes du métier de l'entreprise donc il y a un vrai enjeu en fait aujourd'hui j'ai l'impression où les entreprises essayent de créer des ponts avec les audiences professionnelles au sens large pour expliquer ce qu'elles font parfois dédiaboliser des choses ou en tout cas créer une relation de confiance qui vient juste de la connaissance parce qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension ou culturellement peut-être aussi des choses qui sont moins sues par les publics professionnels sur les activités réelles des entreprises et je trouve qu'il y a vraiment un enjeu des entreprises qui ont envie d'informer davantage sur ce qu'elles font sur tous ces sujets là alors on le fait aussi pour le coup je pense plutôt aux acteurs du B2C notamment des dispositifs sur lesquels on a travaillé sur plutôt par exemple des produits cosmétiques d'être transparent sur c'est quoi ça qu'est-ce qu'il y a dedans donc participer un peu à la pédagogie globale des audiences mais là aussi dans une logique alors de transparence ou d'expliquer vraiment l'état de fait pour ne pas se retrouver justement dans la position où on camoufle certains sujets où on avance masqué donc c'est pas facile parce que c'est quelque chose de nouveau aussi de pouvoir assumer que ce soit sur la fabrication des produits sur les enjeux RSE qu'il y a des sujets sur lesquels les entreprises elles sont pas encore exemplaires ou elles sont pas encore au niveau sur lequel elles aimeraient être mais voilà ça devient pour moi vraiment des mouvements qu'il faut pouvoir accompagner et des pratiques éditoriales qu'il faut pouvoir voilà encourager parce que finalement je pense que c'est aussi ce pourquoi nous tous en tant que professionnels c'est le type d'information qu'on attend des entreprises un état des lieux qui est quand même et honnête et du coup aussi plus solide sur là où elles en sont sur tous ces sujets là et ça ça rejoint le B2C et le B2B je pense Dans la continuation de ça si on parle juste un point sur la prod qui est un sujet qui te touche tu parlais toi tu assumes complètement d'intégrer en fait des techniques journalistiques une approche journalistique des contenus je vous ai entendu dire à la question qui produit en fait vous dites à la fois c'est pas les journalistes c'est évident etc et moi j'entends que vous ne travaillez qu'avec des journalistes alors une bonne fois pour toutes parce qu'on n'est pas dupe moi j'ai le sentiment depuis des années que le bon de contente est toujours produit par des journalistes en réalité simplement quand tu dis c'est pas les journalistes c'est pas les signatures des journalistes internes et des marques mais est-ce que vous confirmez que quand vous travaillez et que vous avez besoin de l'expertise de la personne qui va produire qui va rédiger etc au final vous travaillez bien avec des journalistes et dans ce cas là comment on gère c'est peut-être la question de la signature je sais pas c'est-à-dire qu'ils signent pas je sais pas mais quand on gère ce problème éventuellement de conflit ou de crédibilité sur le fait que c'est des journalistes qui dans les faits produisent comme prestataires les contenus de brandes contentes et je trouve très important d'en parler librement moi côté éditorial je le vois dans les CV dans les gens que je recrute et j'hésite pas à dire que la moitié de la profession quand elle est pas en interne et bien elle mange avec ce type de prestation et que c'est courant et que donc il y a une vraie question à assumer de se dire qu'on travaille avec des journalistes pour leurs compétences techniques mais pas pour compromettre la marque ou quoi que ce soit donc est-ce que je présente les choses correctement ou comment vous gérez cette chose un petit peu bizarroïde de dire on travaille pas avec des journalistes mais en fait si vous travaillez avec des journalistes indépendants en pratique ah oui nous c'est très clair on travaille avec des journalistes alors là de manière tout à fait enfin c'est sur notre site internet produire des contenus c'est extrêmement compliqué c'est analytique il faut documenter enfin c'est un métier et une expertise rare et précieuse enfin voilà ça mobilise énormément de compétences différentes donc nous on a on travaille avec des journalistes en interne les gens c'est beaucoup des anciens journalistes ou voilà des gens qui ont qui ont exercé donc voilà enfin nous ce savoir-faire éditorial il est super précieux et nous on est aussi très fiers de pouvoir justement contribuer aussi à trouver d'autres modèles économiques pour que les journalistes puissent aussi être en rédaction rédiger sur des articles qui les intéressent qu'on peut leur proposer sur des sujets qui sont cohérents avec leur thématique donc non pour nous c'est un point super fort de notre modèle on bosse aussi beaucoup avec justement les nouvelles générations de journalistes qui arrivent sur les formations les nouveaux styles d'écriture web le côté aussi multimédia parce que c'est super intéressant pour eux de se frotter en fait comment tu traites un sujet avec plein de contenus multimédia adaptés donc pour moi c'est vraiment au contraire cette expertise là qui est super précieuse et qui nous est centrale dans notre ADN en fait et on a du coup nous en interne une équipe de formation qui est dédiée justement à l'excellence journalistique à l'excellence éditoriale pour former à la fois tous les rédacteurs sur lesquels on s'appuie chez nous et aussi sélectionner et former notre réseau de contributeurs internationaux elle est plus poil à gratter de mon côté la question non non mais nous on assume complètement alors du coup juste pour recontextualiser aussi on est dans un marché très concurrentiel quand on se parle de brand content et de marque média c'est à dire qu'encore une fois tu l'as dit tout à l'heure c'est une source de revenu pour nous c'est une source de revenu très importante au sein du groupe beaucoup de groupes médias se positionnent sur le brand content ce qui va faire la différence ça va être la qualité de nos marques médias et donc la qualité de nos contenus donc nous on a un enjeu énorme je le disais tout à l'heure quand on parle d'un magazine qu'on vend pour un annonceur on va avoir cette promesse là c'est à dire qu'on va lui produire un contenu qui va faire sens être cohérent mais surtout qui va être vu lu, partagé, repartagé on se parlera sûrement de KPIs après mais tout ça ça se mesure en plus maintenant quand on se parle de digital et de social donc on a quand même un enjeu à produire le bon contenu pour la bonne audience et le mettre au bon endroit c'est le triptyque de notre cœur de métier donc évidemment que nous travaillons avec des journalistes tout à l'heure je parlais de notre directeur éditorial c'est à dire que nous au sein de notre agence PMS créative donc au sein de la régie publicitaire on a des équipes éditoriales qui n'ont pas évidemment la casquette de journalistes puisque du coup c'est pas leur métier au quotidien mais qui ont un enjeu encore une fois d'être au cœur de nos marques médias donc d'être là pour bien décrypter le fameux contrat de lecture dont on se parlait tout à l'heure et proposer un dispositif éditorial ensuite à une marque annonceur et donc cette équipe éditoriale elle est elle-même reliée à tout un réseau de journalistes avec qui nous travaillons au quotidien et du coup la singularité d'un groupe média c'est que justement au sein même de ces rédactions eux-mêmes travaillent on le sait les rédactions on va dire se réduisent donc les rédactions j'allais dire fixes qui travaillent en tant que salariés par exemple pour des groupes médias donc il y a évidemment un certain nombre de pigistes qui travaillent au quotidien dans ces rédactions et qui eux pour le coup tu as raison ont souvent cette double casquette maintenant d'être intégrés dans des rédactions sur des papiers qui sont 100% marques médias mais qui ont aussi l'habitude de travailler sur du brand content et donc pour des marques annonceurs et tant mieux d'ailleurs puisqu'encore une fois c'est cette qualité-là qu'on va aller chercher on va de toute façon aller chercher une qualité journalistique donc finalement la rédaction ou le rédacteur en chef elle donne les grandes lignes elle approuve le projet ou non elle donne les grandes lignes nous on est en charge de faire respecter encore une fois ce fameux contrat de lecture et puis ensuite charge à nous d'aller activer les bons pigistes ou les bons journalistes pour aller travailler sur cette fameuse production de contenu non en fait pour le coup on en revient à cette idée de co-émetteur c'est à dire tout l'enjeu du dispositif qu'on va produire il va être produit si on reprend le cas Femme Actuelle par Femme Actuelle et Ariel finalement les incarnants sont et la marque média et la marque annonceur on n'a pas cet enjeu de plume particulièrement on peut néanmoins l'avoir si l'angle qu'on a décidé de donner c'est un angle vraiment journalistique j'en sais rien justement en B2B ça arrive souvent on va aller travailler la raison d'être d'une entreprise ses engagements RSE et donc on va peut-être choisir justement avec notre équipe éditoriale d'aller s'adosser à des plumes pas forcément des plumes qui sont celles de la marque média puisqu'encore une fois elles n'écriront pas pour des marques annonceurs mais on peut aller trouver des plumes à l'extérieur qui vont venir du coup et donc l'enjeu va être l'enjeu de la signature en tout cas de l'incarnation journalistique qu'on va vouloir y donner mais ça c'est un parti pris d'une opération spéciale on a aussi l'enjeu de l'influence on n'en a pas du tout parlé mais on peut aussi avoir une logique d'aller chercher des influenceurs donc là on est dans une autre forme de producteur de contenu les plateformes les appellent des créateurs c'est vrai c'est des créateurs de contenu donc on va aussi maintenant vers ce type de production qui n'est plus une production journalistique mais qui est une production d'influenceurs et là tout notre enjeu nous de groupe média c'est d'aller chercher les influenceurs les plus qualis j'allais dire et qui vont être en lien travailler le discours de la marque annonceur donc c'est tout notre job nous aujourd'hui d'une agence brand content au sein d'un groupe média c'est d'aller trouver les meilleurs talents pour produire ces contenus en ligne avec le contrat de lecture de la marque média donc là tu décris une troisième situation où c'est plus le journaliste c'est la marque de l'influenceur qui devient en lui-même une marque qui vient dans le dispositif il reste 5 minutes je vous propose de conclure avec des conseils ou peut-être des conseils d'organisation je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez dire avec le recul en termes par exemple de choix d'organisation que ce soit à l'intérieur d'une société quelle est la bonne pratique idéale en termes d'organisation ou en termes de pratique pour des gens qui seraient pas novices mais en tout cas qui voudraient industrialiser ce type d'activité quel type de conseils vous donneriez pour conclure et s'il y a des questions dans la salle je vous écoute qui veut qui n'en veut Agathe tu veux pas donner de conseils pour pas donner Viviane en fait ça rejoint un peu la discussion qu'on est en train d'avoir là c'est chacun son métier en fait donc moi je pense que du coup si on veut constituer la meilleure équipe et donc la meilleure organisation il faut mettre chacun à sa place et finalement chacun va faire son job c'est à dire l'édito va faire son job la prod va faire son job la rédaction va faire son job et la marque annonceur quelque part va faire son job c'est à dire on en reparlait tout à l'heure avec Ariel elle va nourrir le discours elle va apporter des données elle va apporter de la data elle va apporter tout le travail qu'elle a pu faire elle aussi en amont sur tel ou tel produit ou telle ou telle promesse et donc en fait chacun va apporter sa propre matière chacun va faire son métier et tout ça sur un contrat de confiance en fait on s'en est pas peut-être suffisamment parlé mais il y a vraiment un enjeu de confiance quand on fait du brand content puisque nous marques médias on ouvre les portes de nos marques médias la marque annonceur quelque part ouvre un peu ses portes aussi c'est à dire qu'elle va nous ouvrir ses portes à elle pour nous faire accéder à un certain nombre de choses charge à nous encore une fois de produire le meilleur des contenus et le meilleur dispositif mais pour moi c'est confiance expertise qualité et chacun sur sa partie en fait et l'idée en fait ce qui est très compliqué quand on se parle de brand content et après je m'arrête là parce que je peux en parler pendant deux heures c'est que justement les frontières sont très floues c'est toute la complexité c'est toute la richesse du brand content c'est que les frontières elles sont un peu floues on produit des choses qu'on appelle un peu hybrides c'est un peu le mot de l'année chez nous le côté hybride mais c'est vrai et c'est tout ce qui va faire la saveur du brand content donc comme les frontières sont floues il faut quand même les installer dans un cadre relativement défini on s'en est parlé en amont des règles et faire en sorte que les personnes qui travaillent soient des experts de leur domaine de l'édito de la prod de la créa et travailler des experts il ne faut pas s'improviser journalistes si on ne l'est pas il ne faut pas s'improviser producteurs si on ne l'est pas il ne faut pas s'improviser médias si on ne l'est pas un annonceur ce n'est pas un média et un média ce n'est pas un annonceur et nous encore une fois on est à la frontière de tout ça donc en fait il faut que chacun fasse bien son job et nous équipe brand content on va être là pour faire en sorte que chacun soit à la bonne place et du coup ça va fonctionner ça peut être aussi je te rejoins du coup Yviane sur le côté de savoir exactement quelle expertise on apporte par rapport à son audience je pense que c'est jamais se penser indépendant des audiences et de leurs attentes et du coup nous ce que ça a donné concrètement c'est du coup depuis deux ans qu'on a atteint cette taille critique d'avoir une logique vraiment de pôle sectoriel pour couvrir vraiment de manière très experte les secteurs d'activité des clients qu'on accompagne et ça pour moi c'est clé et je pense qu'en effet c'est un environnement concurrentiel mais sur lequel il y a vraiment beaucoup d'enjeux différents sur lequel il y a plein de partis pris qui sont très pertinents mais l'important c'est que chacun quand on se lance dessus c'est pour moi d'être hyper au clair sur vraiment la valeur ajoutée et l'expertise spécifique qu'on veut créer parce que c'est des métiers sur lesquels cette expertise elle est difficile à créer et à constituer c'est des métiers de service c'est des métiers intellectuels moi c'est ce que j'adore mais c'est aussi du coup des enjeux industriels sur lesquels il faut être super clair sur quel est le socle d'expertise que je veux pouvoir mettre au service des audiences au service de la marque parce que c'est pertinent d'un point de vue marché et puis parce que c'est des sujets qui doivent aussi intéresser vraiment l'interne et ça c'est le deuxième point pour moi c'est aussi la conviction de l'intérêt de l'information que vous portez en fait donc voilà pour moi c'est vraiment je suis vraiment convaincue que ces dispositifs là ils sont clés aujourd'hui parce que les entreprises elles doivent informer plus largement leur partie prenante globalement et faire aussi exister des nouveaux sujets d'informations parce que c'est les attentes aujourd'hui de toutes leurs parties prenantes donc après chacun a ses convictions selon ses médias et c'est ça qui va aussi driver le côté expertise mais je pense que sur ces deux là il faut être hyper clair sur ses expertises et aussi droit dans ses bots sur la validité des dispositifs qu'on propose oui tout à fait et pour le coup des erreurs qu'on a fait parfois c'était aussi de dire oui à des clients qui n'étaient pas les bons par rapport à notre état d'esprit donc on a appris de ça on a du coup aussi charté certaines choses et ça ne veut pas dire que leur demande n'était pas valide simplement que nous on sait aussi quels sont les dispositifs qui nous semblent pertinents de ce point de vue là et c'est ça aussi qu'on va défendre parce que tout notre modèle opérationnel il repose là dessus sur cette vision cette conviction et sur du coup les dispositifs qui nous semblent pertinents donc ça en effet je pense qu'il y a un enjeu de clarté et de vision très nette qui peut toujours bien sûr être améliorée et évoluée mais de vision très nette de sur quoi sur quelle force on repose comment industriellement on valide que cette expertise là elle existe et ensuite comment c'est partagé par toute l'équipe en fait cette conviction en plus ces questions tu travailles beaucoup sur le RSE maintenant ça déborde de partout le RSE ça oblige à avoir des avis sur des sujets qu'on pouvait éviter mais ça suppose de conseiller aussi l'annonceur sur les questions de fond donc c'est quelque chose qu'on voit on voit maintenant partout on a tenu les délais c'est super je suis sûr que la prod est très contente on a quand même démarré avec 5 minutes de retard est-ce qu'il y a des questions ou des remarques que vous vouliez faire allez-y je m'approche pour avoir le son présentez-vous bonjour je suis Emilie je travaille pour Decathlon donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup j'ai plein de questions mais je n'en pensais qu'une du coup en termes de KPI vous en parliez un petit peu est-ce qu'il y a un engagement qui est demandé par les marques au moment du brief est-ce qu'on dit on va atteindre autant d'impression est-ce que ça se fait ou pas ? on devait l'aborder mais vas-y du coup c'est parfait j'ai presque envie de répondre il faut absolument qu'il y ait des engagements en fait comme il faut qu'il y ait des objectifs il faut qu'il y ait des engagements et en fait pour nous il va falloir qu'on s'attache à bien travailler vos objectifs en tant que marques annonceurs idéalement pas 50 savoir si ces objectifs du coup ils vont être alignés effectivement ou en tout cas on va pouvoir y répondre au sein de l'une ou plusieurs de nos marques médias et évidemment qu'on se fixe ensemble des KPIs qui vont être effectivement liés aux objectifs si c'est un objectif de notoriété de branding on n'aura pas les mêmes KPIs que s'il y a un objectif plutôt lié à de la performance soit du trafic soit de la vente donc oui absolument nous de toute façon on ne travaille que dans ce cadre là et ça fait partie du cadre qu'on va se fixer au départ oui on va s'engager sur des KPIs pas tous effectivement là aussi l'idée de dire non il y a des choses sur lesquelles on dira non parce qu'en fait soit on ne sait pas le faire soit si on le fait on va devoir justement trahir ce fameux contrat lecture parce que du coup aller chercher des mécaniques qui ne vont pas être tout à fait intégrées dans la marque média donc du coup il y a des moments où on dit non cet objectif nous on ne pourra pas y répondre quand d'autres régies le feront comme directeur des rédactions j'avais un souvenir terrifiant sur une opération comme ça c'était IBM il y a prescription mais qui exigeait un niveau un pourcentage de retweet des articles de retweet des articles ça existe toujours ce genre de KPI ? ça peut exister mais ce qui est intéressant dans la question c'est qu'en fait nos rédactions elles se fixent elles-mêmes des KPIs c'est-à-dire qu'elles-mêmes quand elles produisent une vidéo quand elles produisent un contenu alors on le disait tout à l'heure quand on se parle de la presse il faut qu'il soit acheté mais sur du digital il faut qu'il soit lu il faut qu'il soit partagé sur le social aussi donc en fait nous on va en plus bénéficier de tous les KPIs que ce sera fixé la marque Média pour pouvoir en faire bénéficier les marques annonceurs en disant nous si on vous conseille de produire ça c'est parce qu'on sait que ça, ça fonctionne la preuve on a atteint tel niveau de vue sur tel ou tel type de vidéo donc en fait les KPIs font partie de la discussion très rapidement en fait merci Viviane allez une dernière question bonjour Frédéric Pommier je suis éditeur délégué de Telecabset Hebdo un groupe Bauer Media France moi j'avais une question pour vous Madame Rouvier en fait est-ce que on parlait de cette frontière qui peut être floue entre le contenu éditorial et le brand content et on parlait de contrat de lecture donc ça on est tous conscients est-ce que vous faites des études auprès du lectorat justement pour évaluer la perception alors en B2B je pense que la question elle se pose pas pardonnez-moi parce que quand on est professionnel on va être intéressé par un contenu mais est-ce que le grand public il est dupe ou pas ça peut être Décathlon alors moi je suis un client Décathlon et il y a des super infos sur les réseaux sociaux sur le sport ainsi de suite donc ça là j'ai pas de soucis mais voilà je pense que vous avez compris ma question quel est le niveau est-ce que vous faites des études pour la perception allez la perception du lecteur alors déjà la perception du lecteur quand on est sur le digital ou sur le social ou en tout cas sur le social la bonne nouvelle c'est qu'elle est immédiate donc on voit bien par exemple que si le contenu n'est pas bon ou pas dans le contrat de lecture vous allez provoquer ce qu'on craint tous évidemment le fameux bad buzz et ce que ne veut pas un rédacteur en chef évidemment donc ça j'allais dire c'est l'immédiateté du social qui fait qu'on est jugé quasiment en instantané sur le contenu qu'on va produire et oui quand on est sur des grosses opérations et notamment Ariel typiquement c'est des contenus qu'on peut intégrer ensuite dans les fameux groupes Kali dont je parlais tout à l'heure donc un rédacteur en chef il va prendre la température très régulièrement avec son département marketing de ce que veulent les audiences et de ce qu'elles pensent aujourd'hui donc on fait évoluer nos marques médias très régulièrement avec des nouvelles formules de nouveaux formats typiquement dans ces groupes Kali on a l'occasion de tester certaines de nos opérations spéciales et de voir si effectivement la manière dont elles ont été perçues et parfois on s'engage même dès le départ de l'opération à le tester auprès d'un groupe Kali qu'on va monter spécifiquement et pour notamment mesurer la notoriété de la marque c'est à dire avant après l'opération est-ce que la notoriété de la marque a évolué est-ce que le contenu a été bien perçu ben le perçu oui c'est des choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut imaginer dès le départ et l'intégrer dans le budget dès le départ de l'annonceur absolument ouais absolument peut-être juste sur le B2B en effet donc sur le B2B c'est c'est parfois un peu en effet un autre sujet parce que en fait le ROI parfois c'est l'existence même du dispositif c'est à dire c'est quoi le coût de faire et c'est quoi le coût de ne pas faire quand on valorise une offre quand on voilà et en fait ces dispositifs là par nature même si vous êtes un acteur vous envoie votre newsletter à 6 000 ou 10 000 contacts avec 25% de taux d'ouverture combien de coups de fil il faudra à vos équipes sales ou RH ou voilà pour avoir autant de points de contact que ce dispositif donc je pense que c'est aussi la force des dispositifs médias enfin voilà le simple fait que ça existe en fait bien sûr c'est un coût mais le fait de ne pas le faire ça a un coût qui est souvent bien supérieur donc et ça c'est peut-être une specificité du B2B mais aussi pas mal je pense du B2B et après la question du ROI en effet elle est compliquée parce qu'elle s'adresse vraiment à des segments spécifiques des audiences spécifiques sur lesquels du coup nous on apprend on collecte pas mal de data du coup pour être capable aussi de dire sur ce secteur sur ce type d'infos voilà ce qui nous semble être le bon taux qu'on peut cibler mais c'est aussi vraiment pour nous une discipline voilà sur laquelle on est en train d'agréger justement des données pour pouvoir être mieux à même de voir ce qu'on peut viser en fait avec ça mais le simple fait que le dispositif existe c'est déjà quelque chose de très performant pour l'organisation après la question c'est comment on le fait comment on le fait bien etc mais la question de l'utilité en fait du dispositif elle se pose vraiment de moins en moins Merci on s'arrête là je vous remercie d'avoir participé vraiment je remercie Viviane et Agathe d'avoir eu la gentillesse et le courage de jouer la transparence il faut savoir qu'il y a des agences qui ne voulaient pas communiquer sur ces sujets là donc vraiment je les remercie elles ont joué le jeu c'est des sujets qui sont délicats et voilà merci pour elles pour la transparence et je vous dis tous une très bonne journée et bon courage pour la suite c'est parti c'est parti